Musique Les vacances. Pour la famille du son, le grand départ approche la maman, les trois filles, sans oublier les petits copains. Oh, Vanille ! Vanille, Chérie et Twix vont faire partie du voyage. Deux semaines de vacances, avec deux chiens et un chat, ça se prépare, car aux erreurs. Pour aider la joyeuse troupe à réussir son séjour, nous avons demandé au docteur Frédéric Lefait de délivrer quelques conseils pratiques à la famille. Bonjour Madame Husson, comment ça va ? Bonjour docteur. Ah, mais je vois que vous êtes sur le point de partir en vacances. Eh oui, la baguette est prête. Vous savez qu'il y a quand même un certain nombre de choses à régler avant de partir. Oui. Et notamment quand vous vous déplacez, de prendre bien le carnet de santé. C'est fondamental parce que c'est un moyen de communication avec le vétérinaire qui est sur place. Il y a des vaccins incontournables. À mon avis, le plus important quand on se déplace, c'est le vaccin contre la leptospirose, qui est une maladie qui est transmise par l'urine des rongeurs. Et donc si le chien va se promener, se baigne et peut l'attraper, on en voit régulièrement des cas. Ensuite, si les animaux se déplacent sur tout le pourtour méditerranéen, il y a le vaccin contre la leishmaniose, qui est la maladie qui est transmise par les moustiques et qui est une maladie qui est mortelle. Donc il faut vraiment que tous les vaccins soient à jour. D'accord. D'accord ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous pensez passer une frontière ? Vous allez où en vacances ? Peut-être qu'en Italie. Ah oui, donc il faut un passeport. Passeport obligatoire dès que l'on quitte la France. Au nom de votre animal, il est la preuve qu'il est vacciné contre la rage. Ce document est délivré par votre vétérinaire, ce serait bête de l'oublier. Si on vous contrôle, normalement vous êtes en situation irrégulière. Il y a un passager en situation irrégulière dans votre voiture. On ne rigole pas avec les papiers. Idem pour la santé, il est recommandé de glisser une trousse de secours dans les bagages. C'est à titre indicatif, évidemment, parce que quand on prévoit une petite trousse d'urgence, il y a toujours le petit truc qui manque. Mais bon, voilà, à titre indicatif. Alors, moi, ce que je vous recommande, les lingettes, c'est un petit concentré d'un produit nettoyant pour les yeux et les oreilles. Les yeux peuvent être soumis à des grains de poussière ou des grains de sable, même sur la plage. Donc ça, c'est pratique à emmener, ça se referme. Ensuite, si vous faites de la randonnée, vos chiens ne sont parfois pas habitués avec leur coussinet à ce qu'ils soient vraiment tannés. On vous recommande de mettre une pommade pour les renforcer un petit peu. Ça serait aussi bien d'avoir une paire de ciseaux à bourron pour couper les poils autour d'une plaie. Parce que bien souvent, les poils collent et on ne voit pas très bien ce qui se passe en dessous. Autre ustensile important qui permet de diagnostiquer rapidement un souci de santé, le thermomètre. La température normale d'un chat ou d'un chien, c'est 38,5. Donc si vous avez une température de 40, par exemple, ou 40,5, là, il faut vous dire, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Ou je l'ai laissé trop longtemps au soleil et là, il faut vite le refroidir. Ou bien, il est en train de nous exprimer une maladie infectieuse. Les balises sont bouclées, la trousse de secours est bien rangée, en voiture tout le monde. Là encore, vigilance. En cas de choc ou freinage d'urgence, les animaux doivent être protégés. Minou va voyager dans sa housse de transport et tout tout sera relié au boîtier ceinture de sécurité. Chéri est bien attaché, pas stressé. Si votre animal lui craint la voiture, il existe des aides. On a des comprimés qu'on peut leur donner deux jours avant de partir, voire le jour du départ. À base de produits naturels et qui les apaisent et qui leur permettent de passer un voyage tranquille. Il y a après des phéromotes qu'on peut mettre dans la voiture pour chiens et pour chats. Le trajet va durer 4 heures. Ça nous laisse le temps d'évoquer les autres moyens de transport lorsque l'on se déplace avec son animal. Le train, depuis toujours, la SNCF accueille à son bord nos compagnons à 4 pattes. Le prix du billet varie selon son poids. Moins de 6 kilos égale 6 euros. Les chiens de grande taille doivent être tenus en laisse et parfois muselés. Nous vous souhaitons un bon voyage. Attention au départ. Concernant l'avion, selon sa taille, votre animal voyagera en cabine ou en soute. Enfin, le bateau. Gardez votre animal auprès de vous. Suite à la mort accidentelle de chiens voyageant en cale, plusieurs compagnies interdisent désormais de laisser les animaux dans les voitures durant la traversée. Mais revenons à notre petite famille. La baie de Cannes se rapproche. Un arrêt est toutefois conseillé. Comme pour le conducteur, le chien a besoin de boire, de se dégourdir les jambes. Donc bien faire attention, évidemment, qu'il soit bien attaché lors de l'arrêt pour ne pas qu'il se sauve. Ne pas les laisser dans la voiture en plein soleil, ça, c'est ce qu'on essaie de répéter en permanence. Un chien qui reste 10 minutes en plein soleil dans une voiture peut décéder. Donc un chien ou un chat, d'ailleurs. Prudence avec le soleil et les fortes chaleurs. Notre famille est arrivée. Le décor est ma foi sympathique. Tout le monde va pouvoir se reposer, s'hydrater, prendre ses marques. Pour les chats, c'est parfois compliqué. Les chats détestent déménager et sont très effrayés quand ils arrivent dans un endroit qui est inconnu. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de le laisser dans une pièce, par exemple une chambre, comme ça, enfermé pendant 2-3 jours pour qu'il fasse ses marques. Il existe des phéromones d'apaisement qu'on peut brancher dans la pièce dans laquelle est confiné le chat et qui permet qu'il s'habitue en douceur au nouvel environnement. Il s'agit de choses complètement naturelles puisqu'elles sont secrétées normalement par la mère, la chatte, quand elle a l'aide ses petits. Donc il n'y a aucun effet toxique ni pour l'environnement, ni pour le chat, ni pour les enfants. Les enfants attaquent les vacances, tambour battant. Les toutous, eux, sont plus prudents. Ils observent, prennent du bon temps, mais ils restent sur leur garde. Certes, le décor est charmant, mais certains anges et sont présents. Le docteur Lefay est en alerte. Alors, voilà, là, c'est le prototype de ce qu'on appelle les épillets. En Provence, on appelle ça les spigaos. Et donc c'est une herbe qui est très dangereuse puisque, vous voyez, elle a un pic au bout. Et cette herbe ne peut rentrer que dans un sens. Elle fait comme un hameçon, elle s'écarte et elle progresse. Et ce sont des herbes qu'on rencontre n'importe où dans le chien, voire même dans les organes internes. Il est extrêmement important de vérifier chaque soir, son chien, son chat, regarder s'il n'y a pas un épillet qui est en train de rentrer dans la peau. Puisque chez les vétérinaires, ce sont des véritables fléaux. Comprimez-nous, il faut garder ses distances avec les épillets. Autre danger de l'été, les tiques, moustiques et puces qui prolifèrent. Pour les combattre, une multitude de produits, sprays, colliers, comprimés, il faut se protéger. Surtout quand on change le mode de vie, si on passe d'un mode de vie plutôt citadin et que tout d'un coup, on se retrouve à la campagne. C'est sûr que les animaux sont plus exposés qu'en plein cœur de Paris, par exemple. Vanille et Chérie découvrent la plage. Les deux bichons se réservent pour la baignade. Le Malinois, lui, est plus téméraire. On se dépêche et direction la douche. La peau est agressée par le sel et il faut être irrité. Pensez à bien rincer et à donner de l'eau régulièrement. Le soin champagne n'est pas une obligation, mais il faut s'hydrater. Niveau soleil, éviter les heures les plus chaudes et les expositions prolongées, même s'il existe des crèmes solaires. Alors, il y a de la crème solaire et elle est principalement utilisée pour les chats qui ont les oreilles blanches. Parce qu'en effet, ces chats peuvent développer des tumeurs liées au soleil. Tous ces conseils pratiques, vous pouvez les retrouver sur vos téléphones. 30 millions d'amis vous accompagnent durant vos escapades. Il suffit de télécharger gratuitement l'application 30 millions vacances. Des conseils, des numéros d'urgence, des adresses qui accueillent vos amis. Vous pouvez également recevoir un kit de vacances. Ah, une enveloppe ! C'est cadeau ! Et une autre chat ! Suffit de la demander. A l'intérieur, un livret, des cartes postales et plein d'autres surprises, dont le fameux bandana. Où que vous soyez, on ne vous oublie pas. Bonnes vacances à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada